On va voir un type de modèle de langue qui est très très utilisé en pratique, qu'on appelle la famille des modèles N-grade. Donc on a déjà vu la notion de modèle de langue, qui est simplement une distribution sur, par exemple, des phrases. Puis on a vu que plus souvent qu'autrement, avec des modèles de langue, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va écrire la probabilité de la séquence comme étant le produit de chacun des mots, étant donné tous les mots précédents dans la phrase. Et plusieurs, différents modèles de langue vont juste changer comment est-ce qu'on modélise, qu'on définit cette conditionnelle-là. Dans un modèle N-gram, la supposition qui est faite, selon ce modèle-là, en fait, le N-ième mot va être généré, non pas à partir de tous les mots précédents, mais seulement à partir des N-1 mots précédents. Donc juste pour voir, il faut s'habituer à cette notation-là. Donc dans cette séquence-ci, de 1 jusqu'à N-1, il y a N-1 mots. La façon de le calculer, c'est de prendre ce chiffre-là, moins ce chiffre-là, plus 1. Donc effectivement, on aurait N-1, moins 1, plus 1, ce qui donnerait bel et bien N-1 mots. Pour confirmer que dans cette séquence-là, ici, il y a bel et bien N-1 mots, on fait N-1, moins N, plus N-1, là j'ajoute le plus 1. Donc ça, ça part avec ça, puis ça, ça va partir avec ça. Donc j'ai bel et bien N-1 mots dans cette notation-là ici. Donc dans ce modèle-là, modèle N-gramme, en fait, quand je génère le N-ième mot, je fais juste considérer les N majuscules mots précédents. Ou N, ça va être un degré de liberté qu'on va devoir choisir en pratique. Par exemple, pour le cas des bigrammes, N égale 2, ça va impliquer en pratique que dans ce modèle-là, si je m'intéresse à la probabilité de générer le mot « that » après avoir observé « Walden Pondswater is so transparent that », en fait, dans le modèle N égale 2, bigramme, je vais considérer seulement N-1, donc un mot avant. Donc dans ce cas-ci, en fait, le mot avant, ça serait « that ». Donc cette probabilité-là, en fait, va être associée à tout simplement la probabilité de « the » étant donné « that ». Et je vais totalement ignorer les mots qu'il y avait précédemment. Une façon de dire ça aussi, c'est de dire qu'en fait, étant donné « that », le mot « the » qui suit est indépendant de tous les mots qui précèdent « that ». Donc on a une indépendance conditionnelle qui est derrière un modèle N-gramme. Une autre façon aussi, formellement, de le dire, c'est que l'hypothèse dans le modèle, c'est que la propriété de Markov d'ordre N-1 est vraie. La propriété de Markov qui est quelque chose qu'on a vu dans le cadre des chaînes de Markov précédemment, dans votre cours d'intelligence artificielle, tout ce que ça dit, c'est que finalement, dans ma chaîne, si je conditionne sur tout, en fait, tout ce qui est important, c'est les N-1, les éléments précédents de ma chaîne, de ma séquence. Ça, c'est l'équivalent de la propriété de Markov d'ordre N-1. Et parfois, pour faire référence au N-1, mot précédent, je vais appeler ça le « contexte ». Donc c'est un mot, parfois, que je vais utiliser pour faire référence à ce sur quoi je conditionne, puis qu'il y a vraiment une influence sur la propriété du prochain mot. On peut illustrer un modèle N-grammes sous la forme d'un réseau Bayesian dynamique, puisque c'est un modèle, une distribution sur des séquences. Un modèle unigramme, N égale 1, bien en fait, dans ce cas-ci, tous les mots sont indépendants. Donc il n'y a aucun lien entre les éléments de mon réseau Bayesian, entre les nœuds de mon réseau Bayesian. Pour mon modèle bigrammes, bien là, j'ai des flèches entre les nœuds adjacents dans la séquence. Donc ça, ça indique que, bel et bien, mon mot à la position N, son parent, c'est le mot à la position N-1. C'est pour ça que j'ai une flèche comme ça. Puis effectivement, pour générer N-1, j'ai à considérer uniquement le mot précédent à la position N-1. Pour générer le mot N, j'ai juste besoin du mot N-1. Puis là, si je passais au modèle trigramme avec N égale 3, bien là, je devrais avoir une flèche non seulement avec le mot précédent, mais avec le mot deux positions avant. Donc dans ce cas-ci, pour N, une flèche avec le nœud N-1 et le nœud N-2. Donc ça, c'est juste une illustration du même modèle sous la forme d'un réseau Bayesian dynamique. Et maintenant, pourquoi on appelle ça un modèle N-gramme? Donc le modèle N-gramme prend son nom du concept de N-gramme. Un N-gramme, c'est une occurrence de N mots consécutifs dans un corpus. Donc, une, ça c'est un unigramme qui a été extrait de la phrase juste ici. Effectivement, j'ai une ici. Le bigramme, on suivi de en temps, c'est un exemple de bigramme extrait de la phrase si haut. On a un bel bing, on qui suit, qui précède en temps. Et un consécutif dans un, ça c'est un exemple de trigramme dans la phrase. Un consécutif dans, puis un. Donc, on appelle les modèles N-grammes, N-grammes, parce qu'en fait, c'est à partir des fréquences de ces N-grammes-là, extrait des corpus, qu'on va estimer les probabilités d'un modèle N-gramme. Donc c'est pour ça qu'ils prennent le nom de modèle N-gramme. Merci. 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 Merci.